Ça devait être le prochain pays signataire des accords d'Abraham, mais le royaume saoudien pourrait ne plus vouloir normaliser ses relations avec Israël. C'est ce qu'aurait déclaré un responsable israélien au sein du bureau du Premier ministre. L'information a été divulguée par le média Arabe et Laf, mais n'a pas encore été confirmée. La nature extrémiste du gouvernement de droite israélien dirigée par le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'aborde toute possibilité de rapprochement avec les Palestiniens et donc avec les Saoudiens. Un message émis via le médiateur américain. Raison évoquée, l'acceptation par Benyamin Netanyahou de plusieurs demandes formulées par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Bengvir et le ministre des Finances, Betzal El Smotrich. Deux ministres considérés par les Saoudiens comme extrêmement à droite. Construction illégale dans les territoires ou encore mot déplacé d'Itamar Bengvir envers les Arabes aurait fait pencher la balance en défaveur d'Israël. En effet, même si Riyad a multiplié les contacts avec l'État hébreu, le royaume a toujours affirmé que la résolution des questions palestiniennes était cruciale pour tout accord de normalisation avec Israël. Des propos réitérés la semaine dernière face à Antony Blinken, le secrétaire d'État américain. Une nouvelle coalition qui met à mal les relations diplomatiques internationales, également avec ses alliés historiques. En effet, ces derniers mois, le président américain a ouvertement critiqué le projet de réforme judiciaire. Sur cette question et sur celle du dossier palestinien, l'administration démocrate est inquiète. Joe Biden a qualifié le gouvernement israélien du plus extrémiste de l'histoire du pays. Autre répercussion, ce mercredi, le président américain rencontrera Benjamin Netanyahou à New York à un entretien qui se fera lors de l'Assemblée générale de l'ONU et non à la Maison-Blanche. Selon des responsables américains, si cette réunion se faisait dans l'enceinte du bureau ovale, elle risquerait de porter préjudice à la réélection de Joe Biden. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada